Pourquoi les amis ? Ça y est, nous l'avons enfin reçu ! C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Un peu comme Bill dans ce film. Nous allons voir la marmotte ? A quand le printemps à votre avis ? On n'a pas déjà fait ça hier. Mais non, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est notre imprimant de 3D. On l'a commandé il y a deux jours et demi et on va faire la vidéo du montage pour vous. C'est parti ! C'est parti ! On ne savait plus comment aller du point A au point B. Bref, perdu. On a tout stoppé, on est allé sur internet, on a trouvé ce qu'il nous fallait et là, on a pu enfin monter l'imprimante. On a pas mal galéré mais enfin, elle est là, elle est montée et elle est fonctionnelle. Le montage n'a pas été assez galère. Le réglage, je vous dis pas, ça a pas été sain. On galère encore un peu. On a fait quelques objets, vous voyez, pas grand chose pour l'instant. Mais sincèrement, dès qu'on déplace l'imprimante, il faut à nouveau régler. Dès qu'on la bouche. Alors moi, si vous êtes débutant, je vous conseille d'acheter une imprimante plus haut de gamme. Sinon, si vous êtes plutôt bricoleur, vous pouvez partir sur le premier prix. 150 boules, c'est pas mal. Mais derrière, vous savez, il va falloir gérer, il va falloir créer, il va falloir upgrader, il va falloir faire un tas de choses qui, pour un débutant, n'est pas forcément simple. Voilà. En résumé. C'est pas la seule galère qu'on a connue. Le réglage également est galérique. Non, c'est vrai.